stronghold tower stronghold on n'a personne en vrai cragac bon à quand même cragac c'est quand même fort t'es sûr d'avoir le scouting avec les barbares c'est la classe qui a le plus de chance de scouting vas-y ça peut être marrant en vrai en vrai les deux c'est marrant on va plutôt payer quand même pour avoir tower voir les enchanteurs parce que les enchanteurs c'est quand même complètement con je pourrais te regarder un peu en leurre quand même mais c'est toujours grave pour game commu vas-y c'est carré ou quand même dracon c'est pas n'importe qui il n'y a pas de souci frère en son toit balle tu as aucune obligation de quoi que ce soit 4000 non 4000 c'est oh là là le dé qui arrive merci beaucoup pour le ça frérot allez vas-y 4k c'est bon il va voir sa défaite en 4k lui ou quoi oh là 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 ça clash par ici là 700 ouais il veut rush en même temps avec avec dracon et le b et le délue b et et l'eveumus un cas je vais pas te laisser la couleur ma gueule avec dracon on se paie 3000 à ça va être quand même golerie un petit cragac on est sur basic duel oh mais du coup non mais non mais c'est terrible il a slow bon après on a hâte en vrai c'est à notre avantage en vrai c'est s'il ya et slow et hâte c'est à l'avantage des mêlées parce que hâte casse l'eau tu vas bien l'inverse c'est vrai aussi mais sauf que avec hâte tu connectes dans tous les cas en un tour donc tu en fous après te vers le un jour je lâcherai une grosse mixtape lyrics of destruction by le b personne sera prêt je devrais être le a quand je serai récemment bien sûr frérot les gens il faut qu'ils réservent leur lettre vite et puis si personne n'a réservé écoute premier premier arrivé premier servir ouais ça c'est un très très bon start on va go là dessus kawai gaming tv bienvenue merci beaucoup pour le follow plus un knowledge on le prend ça franchement ouais je pense que c'est quand même pas dégueu oh putain c'est du foutage de gueule par contre là là on s'est bien foutu notre gueule là là le bunker il pue il ya juste ça qui est bon non 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 pinop c'est un nope de notre côté ouais clairement moi ce sera le gibis j'avoue que toi j'aurai l'heure t'as pas eu de chance j'avoue que là c'était dur de devant ses logis ça t'est ça qu'est ce que c'est que ce bunker de con non mais mais c'est un cauchemar non c'est un cauchemar oh la la putain qu'est ce que c'est que cette merde super point faible trop naze putain de merde bon c'est pas c'est pas le meilleur start hein ça me fait penser à symphony of destruction de megades sur le coup je sais pas pourquoi ouais c'est ça j'avais plus la rêve effectivement comme balle avait dit lord of destruction plutôt diablo quoi mais pourquoi pas megades c'est validé j'avais pas vu c'est ça de moi ce sera logis ça de bro ouais bah écoute on faire ce qu'on peut un là expert offense par contre on lève la peint mais non c'est même pas là où l'on avait pris le ah par contre ah bon quand même oh quand même ok bon quand même c'est un peu un troll cette boîte de pandore qui me force à faire le tour là oh j'ai water en barbare j'ai water en barbare j'ai water en barbare go faire une game late game avec stronghold kragak j'en ai rien à foutre sa prayer go late game oh putain de merde oh putain de merde oh putain de merde oh putain de merde oh la game qui m'a rattrapé comme ça par le callback viens là frérot redresse toi elle a pris les les 100 points de chaine là elle a fait euh on se redresse directos aujourd'hui tu es grand bonhomme putain oh la dinguerie non mais regarde ses stats en sortant du bunker 5 d'attaque 5 de knowledge le frérot tu sais pas si c'est une machine de guerre ou ou un génie ou les deux un génie des machines de guerre peut-être bon il faut vraiment qu'on level dans scouting par contre mais ça va on va prendre la ville on fait la guide des mages bah non on peut pas on a pas de pierre du coup bah on enchaîne sinon j'aurais clairement voulu mais c'est une dinguerie elle est déjà là la ville on peut rentrer en plus ouais mais alors on peut rentrer mais on peut pas faire la guide des mages ni les rocs ouais bon beaucoup moins hypant du coup on peut être rapide pour le prochain tour quoi par contre il me faut vraiment de la pierre genre vraiment vraiment tout de suite quoi ok c'est les loups le plus rapide et on voit de la pierre nulle part aïe 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 non mais frère putain je me suis vraiment fait troll sa mer là Sa mère. Il y a des school of magic partout, ça n'a aucun sens. Je suis contre d'avoir prise comme ça. Putain, il nous faut encore de la pierre. On fait ça. Prochain tour, on pourra tonne portal. Il nous faut à tout prix de... Oh, j'ai cru qu'on était bloqués. J'allais péter mon crâne. Bon, ça c'est obligé. On va pouvoir W-but quand même. Allez, allez. C'est terrible, mais pas injouable. En fait, il faut qu'on trouve de la pierre là. Non, mais ce n'est pas possible. Pourquoi je suis en train de m'enrhumer là en direct ? C'est pas RP là de s'enrhumer par 45 degrés. Putain, bah on n'aura pas de pierre. Donc, on n'a pas de mana à la fin de ce tour. Putain, alors la map est à moitié godlike et à moitié horriblissime. Donc, parce qu'on a quand même double dwelling là, ce tour-ci. Donc, c'est quand même très très fort. C'est spécial comme game là. Mais clairement, sur une game très très spéciale. J'ai failli être vulgaire là. Oh putain, du coup il riche pas. Ah si ! Ah, c'est pas bloqué là, ok. Mais putain, il m'a enculé toute mon armée. J'ai tout perdu. La vie d'homme, je peux même plus faire la dwelling d'après. Ah si, peut-être avec du one stack, mais... Ça tape quand même super fort Kragak, c'est un truc de ouf. Bon, ça on le fait au rock. Ok, on a un petit truc de pierre. Au moins, c'est déjà ça. In Warehouse of Stone. On peut pas autofight sinon, ils vont s'empaler les loups. Ok, bon. Au moins, on a double dwelling pour compenser. Bon. Pas de toute façon, on a un portal. Allez, ok. Ça, on l'a fait dans tous les cas, on peut se dire. Comme ça, on gagne un tour de build. Puis, on fait la... La town hall. Oh putain. Bon, ça c'est dommage. Parce que c'est aussi une arme. Bon, bah là, le but, c'est de dépenser tout son mana et à la fin... Enfin, tout son mouvement et à la fin, on... On tome portal. Si c'est une mini, on peut faire. Mais il faut vraiment que ce soit une mini. On peut faire le coffre. On fait un coffre. Ou alors, on fait ça. Peut-être mieux, hein. Vu qu'en plus, on a déjà magie de l'air. Il va nous falloir beaucoup de mana pour pouvoir faire les double DD. D'ailleurs, quand on parle de double DD... 500, donc on peut même prendre le petit orse. Allez, hop. Allez. Ok, on prend... On a slow. C'est dommage, j'aurais bien aimé Hatt. Avec magie de l'air, vous imaginez comment avec Hatt... On aurait fait un carnage directement. Avec autant de rock. Ça aurait été une petite dingue, ça. Level 25, crag, mass, full prayer, full contact, turn 1, mama. C'est ça, c'est vraiment le but, là. On a assez pour double DD et tonne portal. Et ça, par contre, c'est vraiment un truc de fou. On va pouvoir faire énormément de choses. Alors, il va nous falloir quand même des gold. Mais les box aussi, c'est intéressant. Genre ça, parfait. Il faut qu'il soit le plus nombreux possible. 40, c'est quand même pas mal sur un 20-49. Oh, le con. Ok. On se fait de l'armée. Crystal, on s'en fout. Surtout qu'on va faire les nains. Pour l'avoir, le crystal. Bon. On va faire des loups. Mais après, est-ce si grave que ça ? Je vous le demande. Alors, 1. Oh putain, c'était encore des loups, pas upgrade. Ça fait un beau power stack. Ah merde, on n'aura pas assez de mouvements. Il faudra faire le choix entre DD ou tonne portal. Et on va tonne portal. Donc, autant prendre les gold. Nice. Nice. Ah, c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir faire l'autre. Mais on ne peut vraiment pas, en vrai. Ce serait... Dommage. On peut faire ça pour aller plus vite, déjà. Ce tour-ci. On est bientôt niveau 10, non ? Niveau 7, ouais. Il faut faire du gros truc, là. La grosse fight. Il nous faut magie de la terre aussi. Il faut qu'on aille chercher le conflux. Et qu'on fasse de la pierre avant. Peut-être une petite DD comme ça. Histoire de prendre fou de pierre. Comme ça, on est bon au niveau de la pierre. J'osais espérer trouver un bon truc aussi, mais... Malgré notre scouting, on n'a rien trouvé. Il n'y a rien. Chier. Le truc, c'est que si on prend ça, on ne peut pas TP dans notre main. Donc, je ne suis pas sûr de vouloir le faire. On va pouvoir faire la Medusa Store. On pourrait essayer de nous faire la box. La box, je ne suis pas sûr qu'elle soit grosse. Est-ce qu'on préfère un peu d'écho ? L'écho, on va la faire sur le chemin de là-bas, non ? On a 2500... Quotidien. Ouais, non. On n'a pas besoin d'économie. Plutôt de l'armée. Hop là, ça dégage. Salut, Bouine. Basique, donc ouais, c'est l'équivalent du duel premium, anciennement. Oula. Alors, ça, c'est énorme, mais... Avec hâte, on pourrait. Beaucoup plus simplement. Mais sans hâte, ça va être technique. On peut faire ça. En fait, j'aimerais bien faire ça, mais ça va me coûter beaucoup de mouvement de tout faire. Après, on a quand même deux cas. On est quand même capé. Il y a la route. D, 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 D. Ça devrait le faire. Je pense que ça le fait. Vas-y, on va se faire un beau tour, là. Un tour, pas piqué des hannetons. Pardon. Désolé, j'ai un peu de nez qui coule. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que ça ne va pas trop nous embêter. Ouais, si je prends la riposte, lui, il ne peut pas taper. Dans tous les cas, il faut kite. Mal placé mes shooters. J'avais oublié que j'avais des shooters. Vu que les arcs ne sont pas des shooters, ils n'existent pas. Ouais, bon, là, il va falloir prendre une claque, mais il va falloir accélérer pour les petits rocks. Voilà. Écoute, c'est très bien comme ça. 8K gold, full XP. Merde, on est experts partout. Est-ce que ça nous fait level up, ça ? Ah, s'ils nous font level up, c'est la merde. Mettons qu'ils soient 50, ça ferait 50 fois 30, ça ferait 1500 XP. Donc, ça ne nous ferait pas level up, sauf que s'il y a des gardes dans le conflux. Ouais, non, il y a très peu de chances qu'on level up, en vrai, donc. Vas-y. On va partir du principe qu'on n'est pas ultra unlucky. Ouais, c'est bon, parfait. Ok, on a 1000. Ça le fait large, on peut tout prendre. Super. Oh, what ? Oh, la dinguerie de fou ! Non, là, par contre, c'est un truc de fou furieux. C'est même pas gardé. Oh, putain de merde, c'est game. Oh, putain de merde. Désolé, mais là, il n'y a pas d'autre mot. Non, mais attends, mais quoi ? Mais quoi ? Non, mais c'est pas possible. Mais attends, mais j'ai SOJ et le T-Bot. Et là, on level up, en plus. Du coup, on va choisir où on va come back. Non, c'est un truc de fou. Oh, j'adore ce template. J'aime beaucoup Magic Nuel. J'aime beaucoup. Salut, Barba. Oh, la dinguerie. Salut, Obsium, excuse-moi. Mais Obsium, ça fait deux fois que je loupe tes... Salut, je suis désolé, frérot. Tu vas finir par le prendre personnellement, mais sache que ce n'est qu'une pure coïncidence et une malheureuse coïncidence. Ça m'attriste beaucoup comme coïncidence. Vous savez que, no joke, je suis tellement habitué à The Empire of the World que j'avais l'impression qu'ils allaient ressusciter les trolls quand je les tuais. Ouais, bon, on va go sacrifier ça. C'est pas grave. Ça dégage. Oh, la la, la, la. Et du coup, au niveau 10, le petit pote. Mana infini. Est-ce qu'on fait ça ? Ouais, et après, en DD, on fait autre chose. Oh, la, 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 la. Oh, kid, ça va quoi ? T'inquiète, pas de galère. C'est bon, tu as le hat de masse. Oh oui ! Après, les C-Dog, tu sais, c'était un objectif intéressant avant, mais là, en fait, on a tellement step-up. Enfin, si, quand même. Si c'est des rocks, je vais clairement pas me gêner. Effectivement. Donc, pour aller faire dès maintenant, est-ce qu'on a le mana pour et hat ? Ouais, on passe à 25. Ouais. Donc, go. Après, on peut peut-être plutôt faire la box maintenant. Est-ce qu'on pourrait enchaîner sur un autre truc en faisant les C-Dogs après ? Ouais, en gros, après, on peut explorer. Alors que là, si je fais là, je peux plus explorer. Et si, dans tous les cas, je veux pas explorer ici. Donc, autant finir cette zone-là. Ouais, c'est mieux de faire dans ce sens-là. Ça ou les nains ou ça. Eux, ils sont très nombreux, mais... Il y a beaucoup de value qui sont perdus. Oh, par contre, ça, c'est fort. Ça, c'est bien. Parce que c'est dans le sac. Oh, putain, ils sont super nombreux. Oh, ils sont super nombreux. Go, mettre un petit bless, ça va faciliter le fight. Alors. Ok, parfait. Il reste 48 des PV. Parfait. Ça devrait le faire. Should be okay. Non, mais un loup, ça fait 10 points de dégâts. Un loup. Merci, Kragak. Merci, Kragak, pour les travaux. Ça, on a vu qu'il ne me tuait pas. Hop là. Alors, logs. Oh, bien sûr. Réalement, bien sûr. Oh, le foutage de gueule, par contre. J'ai adoré ce foutage de gueule. C'est faux. Go faire un peu d'XP. J'ai bien fait. Est-ce qu'on prend Wisdom ? Non, on va juste faire les Tom. Merci. Allez. Ah, j'hésite quand même. Peut-être qu'on aurait dû prendre Wisdom, je ne sais pas. Pour la Box All Spell. Si on veut jouer la game. Mais là, on va être tellement vite, tellement fort dans notre biome que... J'ai ceux-là à aller chercher, en plus. Ce serait bien qu'on arrive à double build château. Ou au moins à trouver deux dwellings, en fait, je me rends compte. On va trouver vite deux dwellings, mais le reste, bon. On s'assoit dessus, quoi. On va break tard, mais c'est pas grave. On est déjà très forts. Hop. C'est cool. Allez. Il va falloir aller plus par là possible. Oh, putain. Le... Ah non, si, c'est bon. Là, ça passe, là. Ah, là, ça passe. Ah, sinon, je... Non, je ne peux pas aller, là. Attends, il y a deux libraries ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh, j'ai un faux de mana, là. Bah, go, du coup, on enchaîne avec le faux de mana. Il n'y a clairement pas de débat. Ça, ça va être un peu utile, en vrai. On fout le marché. Ouais. Du coup... Ah oui, en plus, on a le château. C'est pour ça, il nous faut du bois, en plus. Le bois, ça veut dire stables. J'ai L pour les 12 heures. Simmer, ma gueule. Faire les Sojay. Ouais, taquette, justement, je vais vers Sojay, là. Elle était en bas. Alors. On va faire ça, carrément, je pense. Putain, c'était que des tas de 5. On n'a pas eu de chance, là, sur le bois. Fly. On fait ça. Bah, alors ? Ah, vous croyez qu'on jouait à duel ? Mais, frérot, non ! On triche, là, aujourd'hui. On triche ! C'est tellement con. Oh, par contre, je suis lent du cul de ouf, ce tour-ci. Ah oui. Ah oui. Ah oui. J'ai zéro de déplacement. Putain, ça change tout, fais chier. Ah, je peux pas aller là. Et je peux pas descendre. Fais chier, putain. Je voulais essayer de reach une dueling, ce tour-ci. Mais là, du coup, je peux pas. Ouais, tu vois, si je l'ai fait, après, je suis dans les choux. Quoique. Non ? Pas forcément. Je l'ai fait. Tour d'après. Je remonte là, à pied. Dédé, là. Enfin, TP, là. Dédé, au x2 mana. Oh, putain. Elles étaient toutes, là. Elles étaient toutes, là. Elles étaient toutes, là. Ok, bon. Ça, ça va être notre break, je pense. Non, bon, d'accord. En plus, on a les breaks les plus simples du jeu. Ça, c'est chaque tour. Il faut build la stables. Il y a aucun débat là-dessus. Un peu citadelle. On a des golds ou pas, prochain tour ? On a perdu quoi, là ? Ah, j'ai perdu un rock quand même. Voilà. Il faut leur donner envie de taper ça. Parfait. Boum. Ouais il a déjà break Il est quasiment au mid Après c'est normal Si on avait voulu rush le mid On aurait pu aussi être quasiment aussi tôt que lui On est encore en tour sim Ok on va break Clairement Il se précipite mais Mais voilà quoi On fait ça White moon J'aurais peut-être du DD dans celle du bas Ça aurait été mieux Ouais Certainement On fait ça Merci. Ok. Feu comme ça, c'est toujours bueno. Je suis failli pas taper le break comme un fou. Ok. Et on arrive tranquille. Parfait. Oh merde, non. Putain, on s'en foutait de la guide des matchs. Il fallait juste que je fasse la speed trio. Je suis lent du cul maintenant, le prochain tour. Fais chier, je me suis chier. Ah merde. Bon, ça, ça nous donne un plot. Donc ça, c'est ultra fort sur ce template. Bah là, en fait, on peut le rush. Enfin, on peut aller reprendre le mid. Simplement. Salut, Yom. Salut, Hardroker. Bon. On est quand même pas mal, mais... Ouais. Faut qu'on atteigne le mid dans deux tours. Donc on va... On va le faire en deux tours, y'a pas de soucis. On fait Tom de Terre, du coup, on a de la magie pour se battre. Et on va juste aller l'exploser. Salut, Barastor. Putain. Je vous donne pas mal de messages. Bon, en tout cas, y'a 8 minutes d'écart dans le timer. C'est... Ah bah oui, c'est pas son château. C'était à la dernière game où l'autre s'il avait château. C'était moi, en plus, qui avait château. Oh merde, j'ai pas buide. J'aurais pu aller les chercher, là. Ouais, c'est très dommage, là, de pas avoir buide ce tour-ci. On va pas avoir, du coup, les stables prochain tour. C'est con. Et non, en fait, c'était fin des tours sim, c'est juste que... C'était moi, le rouge. Alors. Si on veut go late, ouais, on peut, hein, mais... Oh putain, c'est quand même une dinguerie. Franchement, j'ai trop envie de go late. Parce qu'on a water. Et là, vu que j'ai des stats qui font super peur, il va pas m'aggro, tu vois. Genre, je peux le tenir en respect et il va pas m'aggro. On peut go late si je décide. Je pourrais demon farm. T'imagines les demons avec Kragak ? L'aspect offense avec water. Quand même, hein. Parce que là, rien que là, niveau 15, ça nous fait plus 45% à notre offense. Donc 30%, on est à 42% de dégâts en plus au Kragak à peu près. Niveau 20, on sera à 45% de dégâts supplémentaires au Kragak. Ah, pichier d'être lent. C'est pas grave. On va s'impact, hein. On va impact. J'aurais pu faire les arrière-tours pour recruter et tout. Vraiment dommage de pas avoir build dans... Dans le château, là. Est-ce qu'on veut l'anneau en tirer, est-ce contre lui ? Il a pas encore d'archange, hein. On s'en fout. On s'en fout pour l'instant. On s'en fout. Putain, par contre, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. Les 5 doulings de rock qui tiennent en un écran, là. Bon, go. On va l'impact. Ça par contre, quand même... Ouf. Il va falloir sacrifier du mob, là. Ouais, vas-y, quoi. Bon, on a autre magie. Donc, on a un plot. Alors, je savais pas qu'il y avait résurrection de Paban. Mais du coup, en fait, globalement, on fait tous les fights du jeu, quoi. Ça, typiquement, c'est une box d'archange. Eh ben, on va pas avoir de pertes parce qu'on a résurrect. Aussi simple que ça. Merci à tous. 11, 1. C'est rien pour l'instant. Les orques qui nous ralentissent toujours autant, mais... C'est pas grave. Prochain tour, on impact. Donc, c'est... C'est OK. Bon. On a une meilleure split prio. On a 12. À moins qu'il ait une box d'archange, je ne peux pas avoir plus. C'est lui, homme vaudou. Est-ce que tu pourrais expliquer, quand tu auras le temps, comment ça fonctionne le Demon Farm STP ? Ouais, bien sûr. Alors, en fait, les Pit Lords, donc tu vois, les tiers 5 améliorés de Inferno... En gros, eux, en améliorés, ils peuvent ressusciter en combat sur les stacks morts, entièrement morts, tu vois, sur les cadavres des alliés, des démons. Jusqu'à un démon par créature morte. En gros, si tu as un dragon de mort, il ne pourra faire qu'un démon depuis le dragon. Par contre, si tu as 80 diablotins de mort, il pourra faire 80 diablotins... Enfin, 80 démons. Mais aussi, un Pit Lord peut faire 50 PV de démon. Donc, en gros, grosso modo, pour simplifier, on peut dire qu'un Pit Lord peut faire un démon. Et du coup, le but, ça va être de ressusciter un maximum de démons à chaque combat. Parce qu'en fait, tu gardes ces démons après la bataille. Ce qui veut dire que tu peux sacrifier exprès, tu vois, je vais sacrifier ses 29 imps et ses 16 gogues. Alors, tu ne peux pas raise plus de... Enfin, un imp, ça ne fera pas un démon. Parce qu'il faut... Un démon, en gros, ça a 35 PV. Il faut que ton cadavre... Tous les 35 PV, en gros, du cadavre, tu pourras faire un démon. Donc, si tu as, de base, tu vois, 4 x 9, on va dire, tu as 9 imps. Ça va faire 36 PV, le cadavre. Et bien, tu peux farmer un démon sur eux. Le but, ça va être d'avoir Elixir of Life. Tu vois, ces items-là qui vont augmenter la vie de tes troupes. Comme ça, en fait, ça va augmenter aussi la vie des cadavres et tu vas pouvoir ressusciter beaucoup plus de démons. Et en faisant ça, tu peux facilement faire jusqu'à genre 30, 40, 50 démons à chaque tour. Et avoir à la fin 1000 démons et avoir un stack de démons monstrueux. En sacrifiant justement exprès tes tiers 1, 2, de toutes les villes dont tu te fous totalement. Ou alors même, tu ramasses des boxes, tu vois, dont tu te fous. Mettons, je vais dans ce biome, j'ai des boxes forteresses. Je m'en fous. Je ne vais pas faire de stack de forteresses. Du coup, hop, je sacrifie les mobs de forteresses. Oh, il défend ! Oh, bataille finale ! Oh, c'est maintenant ! Ok. Par contre, je n'ai pas d'élème de terre. Déjà en shield. J'essaie de voir s'il n'y a pas un truc intéressant. On a le necklace là. Mais il est quand même bien gardé, je n'ai pas envie d'avoir trop de pertes. On va faire ça. Ah, le bâtard. Ah, ça va être très très chaud là. Il a les archanges. Il a les archanges, il a la speed prio. Écoutez, on va voir. On va voir. Je peux quand même l'implô. Il doit me chain là ou m'implô. Il doit me péter ce stack. Malgré tout, quand même, en physique, je gagne de ouf. Donc, si j'implô ça, ou que je haste, en plus, je suis face à face avec eux, il ne peut pas se permettre de me slow. S'il me slow, je gagne le combat. Il est obligé de faire des sorts à dégâle. En vrai, je pense que statiquement, on est quand même devant. Alors. Bah, c'est con que je ne sois pas à côté de ces trucs. Ouais, en plus, il a fait une vraie magie. Après, ça temporise d'un tour, du coup, pour moi. Donc, c'est grave à mon avantage. Ok, on reach avec nos rocks. Parfait. On reach pas eux, mais on reach les archanges. Alors, est-ce qu'on tue les one stack de génie avec eux ? Ou est-ce qu'on tape son stack ? Je suis d'avis de taper son stack. Alors, je pensais clairement que je one shotais avec les rocks. J'ai fait de la merde, du coup. Faut qu'on tue ça, avec nos... Nos orcs, mais jamais ils tueront. Ah, ils tueront jamais de chez jamais. Merde, j'ai vraiment chié mon combat. Putain, j'ai int le fight comme un connard. Merde. Je pensais que je one shotais. Fallait juste que je tuerais les archanges, et c'était GG à 100 000%. Merde, je me suis chié. Putain. Là, s'il m'implode ça, j'ai perdu. Putain. Ah, fais chier. J'ai ruiné le fight. Ah bah non, c'est bon. On mass-dispel avec les Thunderbirds. Non, il va. En fait, il faut qu'il me tue mon ange pour se dégager, sauf qu'il peut pas. Non, c'est bon, ça devrait le faire. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, parce qu'il peut tirer avec ses... Ouais, il peut me tirer dans mes Thunderbirds. Pourquoi il est pas tiré dans... Ah non. Oui, je suis tapé en mêlée. Ah non, bah c'est bon, c'est win du coup. C'est win, parce qu'on se hâte. On tape là. On a à nouveau la suite prio. On mass-bless. Je suis là. Quoi ? Bon, ce n'est pas grave, mais... C'est Bronstring. Il s'est deux notes, la gueule. Let's go ! C'est lui, Bergil. Écoute, en fait, c'était son héros. On va regarder ça tout de suite. Thanks for playing. You too. Nice water. Hello.